À l'entraînement physique, on sait jusqu'où on peut aller sans que je sois trop mal le lendemain. Et en fait, ça c'est aussi très important parce qu'au moins je peux en faire comme il faut, c'est-à-dire pas moins mais pas trop plus. Après, j'essaie toujours de me pousser un peu plus loin parce que je me dis que sur les jeux, sur les compétitions comme ça, je sais qu'au bout de cinq courses, mes jambes ne seront plus fraîches. Mais voilà, ça a marché, j'ai réussi à tenir bon, je finis sur une médaille d'or. Donc c'est ce qu'on allait chercher. Bonjour Arthur. Bonjour. Fan de Muse aussi, je crois. Ouais, ouais, j'aime bien leur musique. Bah voilà, Arthur Bochet qui nous accompagne dans le cadre de cette Semaine des athlètes. C'est la Semaine des athlètes lancée par la rédaction de Radio Montblanc, Audrey, avec tous les jours un invité. Exactement, donc là ce matin, Arthur Bochet, triple champion paralympique. Excusez du peu, quand on dit triple champion paralympique, Arthur Bochet, vous vous y faites ou vous avez encore du mal ? Non, toujours pas, c'est vrai que c'est encore bizarre, c'est pas le statut auquel je suis habitué. Mais il va falloir que je m'y habitue parce que de plus en plus, c'est ce statut qui ressort. Mais c'est vrai que c'est totalement fou et c'est pour ça que là, je surf la vague. Oui, clairement, les Jeux de Pékin ont été vos Jeux. Alors vous étiez revenu il y a quatre ans de Pyeongchang avec quatre médailles d'argent. Là, vous avez réussi à les transformer en or. Vous êtes un alchimiste, trois médailles en or, une en bronze et puis une quatrième place pour compléter le tableau. On a l'impression que vous étiez presque intouchable. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti ? Non, non, pas intouchable parce que c'est le sport de haut niveau, donc ça tient toujours à un fil. Mais c'est sûr qu'on m'avait répété pendant quatre ans, ce serait bien que tu changes de métal pour les prochains jeux. Donc c'est pour ça que j'ai fait trois ors et j'ai quand même fait une bronze. Au moins, je suis sûr de ne plus entendre la phrase « il faut que tu changes de métal ». Donc non, non, voilà, c'est sûr que c'était magique. Et notamment à Albé où il y avait tous mes collègues quand je suis rentré qui m'avaient dit « oh, il n'y a pas une seule or ici ». Donc je leur avais dit que je bosserais pour ramener l'or sur les prochains jeux et ça a marché. Donc c'est sûr que c'est juste magique. Est-ce que ça s'explique par une préparation différente ? Oui, oui, déjà là j'ai eu quatre ans de préparation. J'ai respecté le cycle des jeux. En 2018, j'étais rentré sur la saison d'avant. Donc ça avait finalement été un an de préparation au lieu de quatre. Là, j'ai vraiment pris les quatre ans de préparation vraiment du début. J'ai bossé durant ces quatre ans finalement sans pause. Et ça s'est senti parce que chaque saison, je faisais ma meilleure saison. Et je vais encore pouvoir dire ça de celle-ci. Est-ce que vous avez aussi déclaré que vous vous connaissiez mieux qu'avant ? Forcément, vous connaissez un peu mieux votre corps. Et surtout, vous connaissez les limites de votre maladie. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir joué pour avoir décroché l'or ? Bien sûr, parce que du coup, à l'entraînement, à l'entraînement physique, on sait jusqu'où on peut aller sans que je sois trop mal le lendemain. Et en fait, ça c'est aussi très important parce qu'au moins je peux en faire comme il faut. C'est-à-dire pas moins, mais pas trop plus. Après, j'essaie toujours de me pousser un peu plus loin parce que je me dis que sur les jeux, sur les compétitions comme ça, je sais qu'au bout de cinq courses, mes jambes, elles seront plus fraîches. Mais voilà, ça a marché. J'ai réussi à tenir bon. Je finis sur une médaille d'or. Donc, c'est ce qu'on allait chercher. Alors, est-ce que justement, parmi ces trois médailles d'or, il y en a une qui est plus belle que les autres ? Alors, on me demande souvent, cette question, elle revient assez souvent. Il y a forcément la première médaille d'or parce que c'est la première. C'est premier jour, première médaille d'or. C'est le titre que j'attendais depuis tellement longtemps. Donc, c'est une des plus belles. Et la deuxième plus belle sur ces jeux, elle n'est pas en or, mais elle est en bronze parce que justement, elle a vraiment le goût du dépassement de soi. Et je ne pensais pas pouvoir me taper autant dedans. Et puis finalement, si, j'ai réussi et je me suis mis dans le mal, mais il y avait la médaille au bout. Donc, elle est vraiment belle aussi. Alors forcément, qui dit médaille d'or, dit marseillaise. Là aussi, c'était un moment très solennel. Est-ce que pareil, la première marseillaise est plus forte que la troisième où l'émotion est intacte ? Non, honnêtement, sur les marseillaises, c'est toujours autant d'émotions. C'est fou. Heureusement qu'elles ne duraient pas plus longtemps parce que sinon, j'aurais fini en larmes sur chacune d'entre elles. Mais c'est sûr que c'est fou. C'était mon rêve d'entendre une marseillaise sur ces jeux. J'en ai entendu trois, donc que demander de plus ? Est-ce que justement, ce n'était pas un peu frustrant, Arthur de Beauchet, de ne pas avoir vos proches ou votre famille dans le public ? Parce qu'on sait que ces jeux ont été faits dans des conditions très strictes. Si, ça, c'était vraiment difficile. Moi, en plus, je suis très proche de ma famille. Ils avaient prévu de venir avec une quinzaine de personnes. Donc, oui, ça, il manquait forcément. Après, je les avais tous les jours au téléphone. Ils suivaient les courses en direct. Et après, ça a renforcé aussi les liens dans l'équipe parce que finalement, on a partagé ces jeux avec eux. Et finalement, ça a vraiment renforcé les liens. On a vécu des très beaux moments ensemble. Donc, voilà, c'était un mal pour un bien, on va dire. Et ensuite, vous avez été porte-drapeau de la cérémonie de clôture de ces jeux paralympiques. Alors, il paraît que ce n'est pas évident d'être porte-drapeau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on me l'avait dit. Et effectivement, j'ai pu voir que ce n'était pas le plus facile, surtout avec une béquille. Parce que j'essayais de faire tourner le drapeau comme il faut, mais il s'est enroulé plusieurs fois. Et à la fin, c'était chaud. Je le maniais qu'il y a eu un bras, mais c'était vraiment lourd. Et alors, j'imagine que vous avez eu un comité d'accueil en France. Là aussi, pareil, beaucoup d'émotions. Oui, c'était fou le retour en France. Je ne pensais pas que ça avait été autant suivi. Parce qu'encore une fois, nous là-bas, on est un peu dans notre bulle. Ma famille m'avait dit, ouais, mais c'est fou l'entrain qu'il y a en France. Mais bon, quand on ne le voit pas de ses propres yeux, c'est difficile à croire. Et quand tu rentres en France, que les gens me reconnaissaient, même dans la rue à Paris, c'était, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, c'est vrai que je vois l'entrain qu'il y a eu en France. Tout le monde a suivi et c'est vraiment magique. Beaucoup d'émotions dans cette interview et dans votre voix. Arthur Bochet nous fait le plaisir d'être avec nous à l'occasion de cette Semaine des athlètes sur Radio Montblanc, où la rédaction reçoit les sportifs qui se sont illustrés lors de cette saison de sport d'hiver. Dans quelques instants, Arthur reste avec nous. On revient dans à peine deux minutes sur Radio Montblanc. Il y a 21 ans et déjà triple médaillé paralympique. C'est un sker pour ceux qui ne connaissent pas. Puis pour ceux qui se disent, ah mais il y a aussi une Bochet en ski, en disport. Ben non, rien à voir, c'est même pas la même orthographe. Par contre, un palmarès aussi impressionnant, on le disait, triple champion paralympique. Arthur Bochet, ça ressemble à quoi la vie d'un médaillé paralympique ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis Pékin ? Là, c'est speed. Très, très speed. Je cours un peu partout, mais je profite justement de cette médiatisation. Parce qu'on en dit, c'est un peu une fois tous les quatre ans. Alors du coup, on en profite quand elle est là. Donc je cherche la vague. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop deux minutes. Je n'ai pas eu le temps encore de prendre de vacances. Mais je les prendrai un peu plus tard. Justement, avant vous, il y a eu Marie Bochet qui a aussi tout gagné pour les Jeux paralympiques. Elle a réalisé une saison un petit peu en demi-teinte cette année. Est-ce que justement, elle vous a un peu ouvert la voie sur ça ? Bien sûr. Marie, c'est un modèle pour l'handisport. Et même pour tout sportif, elle a un palmarès. Moi, je suis à huit médailles paralympiques. Mais elle, elle en a huit d'or. Donc j'en suis encore très, très loin. Et c'est pour ça, elle m'a dit, mais là, il faudra que tu prennes des vacances. Mais d'un côté, elle m'a dit aussi qu'il fallait la surfer. Donc voilà, on va essayer de faire comme elle a dit, de la surfer. Et puis après, prendre des vacances parce que j'en aurais besoin. Mais c'est sûr que oui, Marie, c'est forcément un modèle. Justement, les vacances, vous arrivez quand même à vous poser depuis mars, depuis la fin de la saison ou même pas encore ? Non, franchement, pas trop. À chaque fois, c'est 24, 48 heures max. Mais c'est pas grave. Je profite, je profite. Et puis je prends ce qu'il y a à prendre. Après, entre le 15 mars, 15 avril, je n'ai pas eu plus de 48 heures sans rien. Donc j'avais des sollicitations. Je crois que je ne suis jamais autant allé à Paris de ma vie. Mais voilà, j'en profite. Et la reprise pour la saison prochaine, ça commencera quand ? Ça attaque quand même bientôt parce que c'est dans moins d'un mois maintenant. Le 4 juin, on vient d'avoir les dates. Donc il va falloir vite s'y remettre. Est-ce que vous ressentez une pression ? Est-ce que maintenant, vous vous sentez attendu au tournant ? Non, pas du tout. Alors oui, je vais être attendu. Ça, je le sais. Mais d'un côté, là, maintenant, c'est ce qu'on m'avait dit après les Jeux de 2018. On m'avait dit, maintenant, les compteurs sont remis à zéro. Donc ils vont être remis à zéro pour cette année. Il n'y a plus de champion parélimpique en titre. Il n'y a plus tout ça. Ça va être maintenant des skieurs qui en veulent. Et il va falloir que j'en veuille aussi pour rester là-haut. Alors, on est à peu près à la moitié de notre semaine des athlètes. En début de semaine, on a eu Maurice Magnifica et Périne Laffont qui nous expliquaient que cette saison a été particulièrement éprouvante mentalement avec, notamment, tout ce qui était Covid. Est-ce que ça aussi, vous l'avez ressenti ? Ah ouais, moi, je n'en pouvais plus. C'était l'enfer. Les protocoles étaient beaucoup trop stricts au début. Et en fait, j'avais peur. Parce que nous, en plus, les championnats du monde qui avaient lieu normalement l'année dernière ont été déplacés à cette année. Donc, ils étaient en janvier, un mois avant les Jeux. Et en fait, du 27 décembre jusqu'au 25 février, donc la date de départ pour les Jeux, je n'ai vu personne sans masque FFP2. Je ne voyais plus ma famille, plus mes amis. J'étais vraiment confiné tout seul dans mon appartement. Et ça pesait vraiment. C'était la première fois où presque j'avais hâte de rentrer des Jeux. Alors que je me disais, mais ce n'est pas possible. Tu dois en profiter de cette expérience. Bon, après, une fois là-bas, j'en ai bien profité. Et là, maintenant, j'ai envie d'y retourner. Mais c'est sûr qu'avant, je me disais, waouh, vivement de retourner à la vie normale, de revoir mes proches, de revoir mes amis, parce que ça pèse. Est-ce que là, maintenant, c'est bon, malgré le fait que vous n'ayez pas forcément beaucoup de repos, vous arrivez à refaire le plein de relations humaines, je dirais ? Ah oui, déjà, rien que de voir des bas de visage, ça fait vraiment du bien. Parce qu'on a vu pendant 18 jours, tout ce qu'on a vu, c'était des yeux. Donc là, dès qu'on a revu un nez, une bouche, c'était magique. Et du coup, ça fait vraiment du bien de revoir des gens et d'arriver dans notre pays, en France. Arthur Baucher, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bonnes vacances. Mais non, surtout, que je continue sur cette belle lancée que j'avais sur les quatre dernières années. Et rendez-vous dès l'année prochaine, en janvier, sur les championnats du monde à Auré en Suède, où j'essaierai de renouveler ce petit exploit des Jeux. Eh bien, merci beaucoup Arthur Baucher d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Montblanc. Merci encore Arthur. Merci à vous. Merci à vous.